Bonjour, voici une savoureuse recette, facile à réaliser, convivial à souhait et préparée la veille, elle n'en sera que meilleure. Pour la réalisation de ce cake pour 6 personnes, il faut tout d'abord préchauffer le four à 180 degrés et pendant ce temps mélanger dans un saladier 150 g de farine et un sachet de levure. Puis ajouter 3 oeufs entiers de poules élevés en plein air, 10 cl de lait et 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Ensuite, il faut incorporer 80 g de taume de rodèze râpée, cet excellent parmesan à Véronais, 90 g d'olive noire dénoyautée, 1 poivron rouge taillé en mirepoix, 200 g de thon naturel émietté, 100 g de queues de petites crevettes décortiquées. Ajouter une pincée de fleurs de sel, du poivre du moulin et bien mélanger le tout. Puis versez cette préparation dans un moule à cake et enfournez pour 40 à 45 minutes. Laissez refroidir et réservez au frais. Quant à elle, la mayonnaise antillaise est préparée une quinzaine de minutes avant le service. A cet effet, il faut mettre dans un bol un jaune d'œuf, de la fleur de sel et du poivre du moulin, une cuillerée à soupe de moutarde provençale fallot, la seule fabrique de moutarde en France qui utilise des graines 100% françaises, toujours moulues à la meule de pierre et aromatisées à l'aide de multiples ingrédients. Bien mélanger au batteur en ajoutant au fur et à mesure 5 cuillères à soupe d'huile de fleur de colza, puis le jus d'un demi-citron bio et enfin 3 cl de rhum brun tout en continuant à mélanger. Rappelons ici qu'une mayonnaise digne de ce nom doit impérativement être faite maison. Pour un accord, mes vins réussis. Je recommande d'accompagner ce savoureux cake avec l'excellent New Pink Wine du Clos Trigodina, un vin rosé 100% Malbec, élevé en fudecacia pendant 6 mois par Jean-Luc et Sabine Baldès à Vire-sur-Lotte. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. C'est gratuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...